... Bienvenue à tous, direction aujourd'hui Menton, 21 à 22 degrés, ciel toujours un petit peu menaçant, on est sous l'influence encore d'un temps quelque peu perturbé avec un risque d'averse orageuse. Aujourd'hui, la goutte froide qui nous a énormément influencés se situe ici sur la France et associée à cette perturbation qui a du mal à évacuer avant l'arrivée d'une nouvelle, donc encore d'autres cumuls de pluie, fortement atténuée, évidemment aussi beaucoup moins importante que ce qu'on a connu ces dernières 48 heures. La preuve en est, on est passé des 38 désormais à 10 départements en vigilance orange, alors 5 en cru encore et 5 pour risque de pluie-inondation. Ça devrait même évoluer ces prochaines heures, certainement, où on retirerait certains départements puisque la décrue est en cours à certains endroits. Et puis je vous le disais, on a droit à des pluies plutôt sporadiques entre le Val-de-Loire et la frontière belge, plutôt encore présentes ici, partie sud, donc vers le Massif central, une partie des Cévennes, au pied des Pyrénées. On a un risque d'averse orageuse plus fréquente vers le Grand Est, en moindre mesure vers l'Auvergne, par exemple, et les Alpes ainsi que la Corse. Et on note l'arrivée déjà d'une nouvelle perturbation. Ensuite, les températures, on en parle ici. Elles sont en baisse et de saison, avec 17 degrés en règle générale sur la moitié nord, 16 sur le centre, 13 à Aurillac, 14 du côté de Tarbes, 23 encore du côté de l'île de beauté, notamment à Bastia. Puis ensuite, on voit l'arrivée de la perturbation, front chaud et front froid, avec quelques pluies aussi, pas mal de champs nuageux. Le ciel de traîne qui suit vers l'arrière, ici, l'ouest de la Bretagne. Et à l'avant, le ciel qui s'ennuage et les résidus de toute cette instabilité qu'on aura connue, ou sinon, temps qui s'améliore au fur et à mesure. On passe rapidement aux températures nocturnes, ici, de 8 à 15 degrés. Petite baisse à l'est et température diurne de 14 à 22. Le mot de la fin, ces prochains jours, on sera encore sous l'influence d'un temps quelque peu perturbé sur un large quart nord-ouest, mais c'est un retour au calme. Bonne suite de programmes sur...